Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai fait donc un tirage général avec un magnifique tarot, c'est le tarot du royaume caché, avec une énergie naturelle, très naturelle, très féérique. Puis ensuite, j'ai tiré une carte ressource pour chaque signe. Et pour ça, j'ai utilisé un mélange de deux oracles. L'oracle druidique des plantes, et l'oracle des druides, où là on a des animaux. Donc pour chaque signe, vous aurez un animal ou une plante pour vous soutenir. Et je tirerai donc une petite carte de ce jeu-là pour donner le chiffre qui vous accompagne, qui va être votre chiffre de synchronicité, et donc qui peut vous donner des informations si jamais vous remarquez ce chiffre-là dans votre vie. Ce sera des petits signes de l'univers. Alors, première carte pour lundi-mardi, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, dans cette carte-là, on voit une jeune femme très déterminée, sombre, cachée, avec un corbeau. Et on sent le côté un petit peu challenge de la carte. C'est une carte mentale, puisqu'on est dans les épées. Donc on est face à des énergies un peu de choses à surmonter, on va dire. Donc l'idée, c'est que certainement lundi-mardi, il va falloir se dépêtrer de situations. Alors, soit des situations nouvelles, soit des choses qui traînent et qu'il va falloir régler. Et donc, l'idée, c'est d'évaluer les choses de façon juste pour pouvoir trouver une solution. Et donc, ça demande aussi d'avoir la foi en soi et en l'univers. Donc on va vous demander, pendant cette période de challenge, de croire en vous, de croire en l'univers, de savoir qu'il y a une solution qui existe et qu'elle va se présenter. Ensuite, pour mercredi, jeudi, vendredi, c'est intéressant parce qu'on a le set d'épées. Et là, on voit un jeune homme qui regarde le ciel. Il est à la recherche de quelque chose et il scrute en fait les étoiles. On dit aussi qu'il scrute son cœur. Et il n'a pas exactement les réponses qu'il aimerait avoir. En fait, la réponse qu'il a, c'est « connais-toi toi-même et sache en quoi est-ce que tu crois ». Et à partir du moment où on sait qui on est, où on sait ce qui nous anime, ce qu'on valorise, alors nos actions sont déterminées par ça. Et peu importe le résultat. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire. Alors ça va bien dans la suite de cette carte-là de difficultés à surmonter, de challenge. Il va falloir se rapprocher de ces valeurs. Et à partir du moment où on est en phase avec les valeurs, ce à quoi on croit, ce qu'on va défendre, on va être juste en fait dans la résolution de la difficulté. Alors, c'est vraiment une carte sur les idéaux personnels aussi. Et pour certaines personnes, ça va être aussi de poser ce qui est juste. Ça va être de poser ses propres valeurs. Et ce n'est pas toujours facile quand on est dans un univers où ces valeurs ne sont pas reconnues. où on n'a pas les mêmes valeurs que les autres, où les valeurs sont controversées. Donc, il ne faudra pas du tout s'attarder à ce que vont penser les autres. Il faut bien rester dans ses croyances. Et puis, demander de l'aide au divin. Et puis, avancer en toute confiance. Vous allez être accompagné. Et vous allez voir en plus, il y a une superbe carte pour le week-end. C'est la carte de l'étoile. Et j'adore cette carte, surtout dans ce jeu-là. Et là, cette étoile, c'est le guide. Là, on a l'elfe qui est vraiment perdu. Le petit elfe qui s'est promené dans la nuit et qui s'est perdu. Et il y a le papillon illuminé qui va le ramener chez lui. C'est-à-dire, à partir du moment où il voit le petit papillon, il sait qu'il est plus perdu et qu'on va le ramener en toute sécurité chez lui. Alors, cette étoile, c'est l'image aussi de l'étoile de Bethléem. C'est aussi dans Le Seigneur des Anneaux, la petite fiole que Galadriel donne à Frodon. Qui s'appelle la lumière de l'étoile d'Erendil. C'est cette lumière qui fait que même dans les moments sombres, on est éclairé, on est guidé et on est réchauffé. Donc, c'est encore une carte, comme la semaine dernière, puisqu'on a déjà eu cette carte. C'est vraiment une carte qui va guider. C'est une carte qui va aider. C'est une carte qui va soulager. C'est une carte qui va apporter de la magie. C'est aussi, nous dit l'auteur, les eaux de la guérison qui vont guérir les blessures et qui vont aussi nourrir la foi. Donc, croyez en votre bonne étoile. Appelez-la, demandez-lui de l'aide. Ne restez pas seul. Et puis, si jamais vous contactez cette énergie-là, c'est aussi l'énergie des guides, l'étoile. Si vous contactez vos guides, profitez de cette chaleur, cette confiance, de tout cet amour que vous pouvez recevoir et toute cette confiance. Donc, cette semaine, elle va plus nous brasser que la semaine dernière. On est encore sur des énergies de guérison. On voit que ça continue. Mais plutôt des guérisons qui vont se faire par... Il va falloir surmonter un certain nombre de challenges. Et on a ici des images. Laissez-vous bien porter par ces images parce qu'elles sont extrêmement parlantes, qu'elles vont beaucoup vous aider et vous guider la semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est des belles énergies malgré tout parce qu'on sent avec l'étoile qu'on a un énorme soutien de nos guides, de nos... Alors, peu importe les croyances, peu importe le nom qu'on va leur donner. On va être beaucoup soutenus et ça va permettre d'épurer pas mal de choses. Donc, c'est vraiment une belle semaine. Alors, ensuite, on va regarder par signe. Alors, premier signe, le bélier. Je vais déplacer un petit peu les cartes. Voilà. Hop. On va refaire la netteté. Alors, le bélier, lui, il a un animal qui va l'accompagner. Et puis, je vais tirer son chiffre. Et il a le chiffre... Alors, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ? C'est le 6 ou le 9 ? Oui, c'est le 6. Donc, son chiffre, ce sera le 6. Alors, qu'est-ce que l'ours apporte ? Alors, l'ours, il est très intéressant parce qu'il apporte de la force. C'est vraiment la force basique, la force de l'intérieur. C'est aussi la souveraineté, le fait de gérer sa vie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est guidé par la lumière, par le divin, etc., qu'on n'a pas la pleine maîtrise de sa vie. D'ailleurs, dans la deuxième carte du tirage général, on a aussi le fait de prendre en main sa vie. C'est aussi une carte d'intuition, une carte d'instinct. Donc, suivez bien votre instinct et tout va bien se passer pour vous, les béliers. Ok, alors, ensuite, nous avons les taureaux. Alors, pour les taureaux, vous avez comme animal le cheval. Je vais tirer votre chiffre. On va dire que c'est le chiffre de synchronicité. Et pour vous, c'est le 1. Alors, les taureaux, le cheval, il représente plusieurs choses. Il représente le voyage, l'énergie, la vitesse. Donc, pour vous, par exemple, les changements vont pouvoir être faits rapidement. Donc, utilisez bien cette énergie de cheval parce qu'on a l'énergie, la vitesse, le voyage qui est apporté par le cheval. Et puis, la notion de déesse avec les trois aspects de la déesse et ce lien avec les cycles de la vie, naissance, mort, renaissance. Donc, pour vous, la transformation va être facilitée par cette énergie du cheval. Je vous invite d'ailleurs, quand ce sont des animaux ou des plantes que vous connaissez, à vous en rapprocher, des plantes, à faire éventuellement une tisane. Si c'est un animal, à vous rapprocher de ces animaux-là lorsqu'ils sont faciles à contacter. Donc, voilà, pour vous, cette énergie de cheval, ça va vraiment être une super aide pour ces changements et ce processus de guérison. Alors, ensuite, nous avons les gémeaux. Alors, les gémeaux, vous avez une plante. Alors, une plante qui est très commune. En France, c'est très facile de la trouver. Elle est souvent vue comme une mauvaise herbe. C'est le plantain. Votre chiffre, c'est le 2. Alors, le plantain. Donc, le plantain, c'est une plante qui est super, que j'adore. Moi, j'ai beaucoup utilisé pour les enfants parce qu'on peut frotter, en fait, la feuille sur, par exemple, une petite piqûre de moustique pour apaiser. Et donc, c'est une plante qui amène de l'assurance, du calme, une capacité d'adaptation. Alors, ça tombe super bien parce qu'on va bien en avoir besoin cette semaine. Et donc, pour vous, ça va être une vraie aide. Et vous allez avoir la possibilité de capter ces énergies de plantain et de calme pour effectuer tous ces changements et tout ce processus de guérison. Alors, ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, vous avez un animal qui va vous accompagner. C'est le signe. Alors, le petit chiffre magique de synchronicité, c'est le 6. Alors, le signe, le signe, alors, lui, le signe, c'est l'âme, en fait, c'est l'amour, c'est la beauté. C'est un animal qui apporte ce lien avec le cœur. Et donc, le cœur, au sens, comment dire, avec un grand C, cette capacité à se lier à l'âme. Donc, vous, vous allez avoir une façon de traverser cette semaine, beaucoup plus mystique, beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus sur le, comment dire, le lien avec votre âme, avec votre chemin de vie. Donc, vous allez vraiment, si jamais, par exemple, vous aviez dévié un petit peu de votre chemin de vie, votre âme va beaucoup vous aider. Cette énergie de signe, cette énergie de beauté, de beauté de la vie va vous accompagner. C'est aussi parce que vous allez peut-être savoir reconnaître votre chemin par le fait que vous allez voir que ce nouveau chemin, cette nouvelle façon de faire, tous ces changements, ils vont vers plus de beauté. Et ça, ça va vous motiver, ça va vous aider, ça va vous entourer. Donc, entourez-vous de beauté et pensez bien à ce mot-clé de la beauté. Même s'il y a des moments où ça sera sombre, sachez reconnaître les petits signes de beauté que la vie va vous donner. Alors, ensuite, nous avons le lion avec une plante et un chiffre que je vais tirer tout de suite, qui est le 3. Alors, pour vous, les lions, vous avez la bétoine. Alors, c'est une carte qui va apaiser toutes les discordes, toutes les disputes, qui dissipe la négativité et qui protège. Ça veut dire qu'il y a peut-être des moyens de le faire différemment, de faire les choses différemment qu'en rentrant dans le conflit. Pour vous, pour les changements qui vont s'opérer, les challenges qui vont se présenter pendant cette semaine, vous allez avoir à les relever, mais peut-être pas forcément d'une façon, comment dire, de rentrer dedans, mais plutôt d'une façon plus douce, plus positive, puisqu'on va avoir cette bétoine qui va vous aider à dissiper tout ce négatif qu'il y a autour de vous et qui va vous protéger. Alors, ensuite, la Vierge. La Vierge a une plante qui est la camomille. Alors, pour cette plante-là, c'est bien, parce que pour vous, les Vierges, vous allez pouvoir boire de la camomille, du pisse-mémé, comme disent mes copains qui boivent du café. Alors, votre chiffre de synchronicité, Vierge, c'est le 4. Et donc, votre plante, c'est la camomille. Alors, la camomille, c'est quoi ? C'est une plante de repos. C'est une plante qui va calmer. C'est aussi une plante qui prend en charge, qui accompagne. Le mot-clé, c'est tutelle, qui met sous tutelle et qui permet aussi la régénération. C'est une plante qui est vraiment géniale pour pouvoir accompagner, en fait, dans les changements et dans les moments difficiles. Donc, c'est pareil. C'est comme pour le signe précédent. Pour vous, ça ne va pas forcément se faire dans la confrontation. Ces changements ne vont pas être faits forcément dans la confrontation. Ils vont être faits de façon plus douce. En tout cas, vous avez la possibilité de les faire de façon douce, de façon posée, parce que vous avez cette tutelle, en fait, cette protection de la camomille et cette zénitude qu'elle vous apporte et qui va vous permettre de traiter les conflits d'une façon beaucoup plus facile et tout en douceur. Alors, voilà. Ensuite, la balance. Alors, vous, les balances, vous avez comme chiffre de synchronicité. Je remélange. Vous avez le 5. Et votre plante, c'est le ou la lycopode, c'est la gine. Alors, c'est, en fait, c'est une plante intéressante parce que c'est une plante d'initiation, de pouvoir, de commencement. Donc, vous, vous allez vraiment terminer quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Donc, on va vous aider là-dessus. C'est-à-dire, vraiment, il y a un vrai nettoyage et il y a vraiment des choses qui vont disparaître pour vous permettre de commencer sur de nouvelles bases, sur quelque chose de plus juste et puis de passer un peu le balai pour laisser partir, pour faire disparaître tout ce qui n'est plus juste dans votre vie. Alors, il y a une histoire de reprise de pouvoir aussi. On a vraiment ça dans cette plante-là. Elle va vous aider à reprendre du pouvoir sur votre vie. C'est-à-dire, si vous aviez l'impression que tout vous échappait, que vous étiez complètement... que les choses se faisaient sans que vous n'ayez plus rien à dire, que vous étiez complètement submergé par les situations de l'extérieur, vous allez reprendre, en fait, cette plante, elle va vous aider à reprendre les rênes de votre vie et à vous aider aussi à vous diriger dans la bonne direction. Voilà pour les balances. Alors, les scorpions qui sont très doués pour les fins. Alors, vous, vous avez un super champignon que j'adore, c'est la veste de loup. C'est les champignons, vous savez, qu'on écrase et qu'ils font de la fumée noire quand ils sont vieux. On peut aussi les utiliser en salade quand ce sont des jeunes pousses. Votre chiffre, c'est le 7. La veste de loup, alors elle, elle est liée au mystère, à l'apaisement aussi de la douleur et aussi à la connexion interne. Ça va un petit peu ensemble. Donc, sur cette semaine-là, vous allez avoir une facilité à vous connecter avec ce qui est juste pour vous. Donc, vous êtes plein dans le travail de la semaine. Elle va vous aider, elle va vous soutenir pour apaiser la douleur, la difficulté que pourraient entraîner ces changements. Et puis, c'est une carte de mystère. Donc, vous allez pouvoir aussi vous connecter au mystère de la vie. Ça peut aussi être une façon de se reconnecter aussi à son âme, à son chemin de vie, etc. Donc, vous allez avoir ce double, comment dire, en plus, vous avez le chiffre 7. Donc, c'est aussi un chiffre mystique. Donc, vous allez avoir, voilà, tout ce côté mystique. Ça peut être une semaine bien aussi pour vous, pour vous poser, méditer, prier, et vous reconnecter au mystère. Ça va vous aider, en fait, à vous reconnecter à ce qui est interne et à donner du sens à ce qui se passe et donc aussi à apaiser la douleur. Alors, le Sagittaire. Oups. Donc, pour le Sagittaire, votre carte, votre chiffre de synchronicité, c'est le 6. Donc, attention au 6. Vous aurez des messages de l'univers. Et puis, vous avez un animal un peu étrange qui est le dragon de la Terre. Alors, ce n'est pas un animal, on va dire, incarné, mais c'est, ou en tout cas, ce n'est pas un animal que l'on peut voir, mais il représente, en fait, toutes les énergies terrestres de la Terre. Donc, c'est l'équivalent des deniers en tarot. C'est aussi, donc, l'élément Terre dans les quatre éléments. Alors, qu'est-ce que c'est ce message, en fait, que transmet ce dragon de Terre et en quoi est-ce qu'il vous protège ? Alors, en fait, c'est un animal qui va vous donner du pouvoir, qui va vous aider à révéler votre potentiel et puis, par exemple, à protéger vos richesses, que ce soit des richesses en monnaie ou que ce soit, beaucoup plus probablement, tout ce qui fait votre richesse. C'est un dragon qui protège vraiment de façon quand même assez pratique. Donc, voilà, vous allez être protégé physiquement, vous allez être protégé dans vos entreprises et dans la résolution de ce que vous pouvez avoir à régler cette semaine. Donc, c'est une grande protection, mais qui est extrêmement, oui, proche du physique, de tout, des possessions, etc. Donc, voilà, c'est un beau protecteur. Alors, ensuite, nous avons le Capricorne. Alors, le Capricorne, lui, il est protégé par le chat. Et je vais tirer. C'est celle-ci. Ah, et c'est à nouveau le 6, son chiffre de synchronicité. Alors, le chat, le chat, lui, il va vous donner la possibilité de vous détacher, en fait. Voilà, les choses vont se faire, le travail va se faire dans la semaine, mais vous allez avoir la capacité à vous détacher de ce qui peut se passer. Vous allez garder quand même une certaine vigilance. Donc, lui, le chat, il surveille, il est vigilant, mais il a cette capacité à se détacher. C'est aussi une carte de sensualité. Donc, il va vous permettre, pardon, de profiter de la vie, de tout ce que la vie va pouvoir vous apporter de nouveau à travers ces changements, à travers le ressenti du corps, donc le ressenti de tous les sens. Donc, c'est une belle carte pour les Capricornes. Alors, ensuite, nous avons les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, l'animal, c'est le cerf, et puis le chiffre, c'est le 6 encore, c'est incroyable. Bon, ben voilà, pourtant je remélange bien à chaque fois. Donc, on dirait que ce 6, pour les fins de Zodiac, est important. Donc, alors, le cerf, le cerf, il apporte des choses que le Verseau sait bien faire. Donc, il apporte l'indépendance. Alors, c'est important l'indépendance, quand on travaille justement le changement. c'est important d'aller sur quelque chose qui est juste pour nous, sans se laisser influencer par ce qui est, par l'environnement. C'est aussi un animal qui apporte de la fierté. Alors là, comme on est dans de la protection, c'est pas trop plein de fierté, c'est regagner de la fierté, regagner, relever la tête, se remettre dans son pouvoir, en fait, et être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on est, parce que chaque être humain a sa valeur. C'est reconnaître aussi sa valeur. Et c'est aussi un animal qui amène de la purification. Donc là, on est en plein dans l'accompagnement des énergies de cette semaine. Alors, ensuite, nous avons le poisson. Le poisson qui, lui, est accompagné par une énergie de plante. Et puis, alors, je vais mélanger. Nous allons avoir... Ah, le 9 ! Donc, le chiffre des poissons, c'est le 9 ! Alors, la Reine des Prés, c'est une plante qui accompagne toutes les transitions, qui apporte... En fait, avec la Reine des Prés, on faisait, dans l'ancien temps, on l'utilisait aussi pour faire partie des recettes de bières. Et ces bières étaient utilisées pour célébrer des rites de passage, des mariages, des choses comme ça aussi. Donc, on est dans la célébration. On va vous aider à... Cette énergie-là va vous aider à célébrer aussi tous ces changements, à voir... Enfin, à le voir et à le ressentir comme étant quelque chose du domaine de la fête, du domaine du joyeux. Vous allez avoir un certain nombre de bénédictions aussi. La compréhension que tout changement... Enfin, que le monde est fait de changement. S'il n'y a pas de changement, le monde meurt. Donc, c'est vraiment une très, très belle plante pour accompagner tous ces changements de la semaine prochaine. Ça va être une semaine un petit peu... Comment dire ? Avec beaucoup de... Beaucoup de choses qui vont se produire, des choses plutôt belles, pas forcément toujours très confortables, mais qui vont apporter vraiment du soulagement et du changement et donc de la vie. Donc, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada